et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Empire Total War je vous avais promis on avait discuté depuis un temps que vous allez me revoir sur des Total War qui me plaisent davantage et donc je me suis dit autant recommencer par un peu là où j'ai vraiment beaucoup joué au Total War j'ai commencé beaucoup avec Rome 2 enfin Rome premier du nom puis Empire Total War qui a été je pense un gros tournant dans la série et donc c'est pour ça que j'ai envie de qu'on se lance ensemble pour une campagne effectivement sur ce jeu je voulais juste vérifier une chose ici parce que je peux pas désactiver les conseils en bataille titres non bon vous en aurez pas besoin des sous titres peut-être aujourd'hui effectivement on va faire une grande campagne bon il y a beaucoup de nations il y a beaucoup de nations ce qui est intéressant sur ce jeu c'est qu'effectivement le combat serait était sur trois lieux les Amériques l'Europe et l'Inde ici on voit à peu près donc effectivement des territoires là toutes les colonies là tout ça l'Europe bon bah la Méditerranée le Moyen-Orient ou autre Moyen-Orient qui continue en Inde avec tout là donc il y a plusieurs nations effectivement chacune avec leur intérêt leur spécificité donc l'Angleterre nation insulaire avec des colonies et 13 colonies qu'elle doit chercher effectivement à unir les français avec effectivement la Louisiane et autres avec pas mal de colonies au début il faut savoir que la France a perdu toutes ses colonies pendant la guerre de 30 ans 7 ans donc position qui est l'une des plus puissantes nations en tout cas dans le jeu l'Autriche qui a un très bon start effectivement par rapport à ça les Pays-Bas les provinces unies qui ont des beaucoup de lieux avec beaucoup de ressources peu de provinces dans la capitale mais qui peuvent facilement s'étendre en Inde et du coup finalement c'est ce que je fais avec eux on connaisse d'opportunités ici l'Espagne un des gros morceaux du jeu effectivement qui est colonie espagnole ici de toute façon je vous montrerai une bonne partie des dominations en Europe la Prusse nation qui monte mais c'est assez sympa à jouer avec du fait qu'ils sont très réprochés leur territoire donc ça c'est un peu au début pour une lituanie qui est une faction qui est souvent sous-estimée du fait qu'un bonus unique c'est que par défaut ils ont aucun malus d'industrialisation avec leur faction par contre ils ont la Russie d'un côté l'Autriche de l'autre l'Empire ottoman d'un côté la Suède la Prusse donc tout le monde veut faire la guerre donc c'est vrai que c'est ça qui est compliqué avec eux mais c'est une très bonne nation peut-être qu'on fera une campagne un coup de sub avec l'Empire ottoman qui a une position très forte ou autre au début faut être franc après j'aime pas la faction donc c'est pour ça qu'ils jouent jamais avec eux la Russie qui est une bonne nation ou autre la Suède que vous pouvez faire vous avez gros potentiel de récupérer la Scandinavie puis après effectuer en guerre contre l'Empire Lituanie ou la Russie et l'Empire Marâthe pour les Indes en sachant qu'il y a le DLC là effectivement c'est l'édition définitive donc j'ai tous les DLC avec les factions effectivement indigènes, les Iroquois, les Hurons, les Nations des Plaines, les Puebles et les Chiroquis Et donc on va commencer avec la France, la France a connu un demi siècle de gloire sur les plans militaires et administratifs sur le règne de Louis XIV, le roi Soleil et ses subordonnés. Ce résultat est d'autant plus remarquable que l'ingérence française dans le guerre de 30 ans avait semé un vent de révolte dans le pays. Louis, le ministre compétent qui l'entourait, le cardinaux de Richelieu et Mazarin, sont parvenu à mettre un terme aux guerres féodales qui frenaient la croissance de la France et ont créé un gouvernement centralisé, dirigé par un roi absolu. En 1700, la France est la première puissance d'Europe, son armée est sans égale, possède de vastes colonies et son roi est craint et respecté dans le monde entier. Elle s'est dotée d'une armée bien équipée et des frontières sous saluement fortifiées et rare soit une nation sceptique de leur frontière pour elle une réelle menace. La dénastie est bourgons et puissante, même si Louis XIV fait vieux, sa famille est grande et il a défis de ne plus savoir comment faire, dont certains sont légitimes et pourraient lui succéder. Au sud, les Asbourg n'ont pas d'héritier pour la couronne d'Espagne et Charles II s'avère être faible d'esprit, si bien qu'un bourgons pourrait très bien prendre sa succession. Ce serait d'ailleurs très avantageux, bien sûr tous les représentants de la lignée d'Asbourg ne sont pas aussi faibles que leurs cousins espagnols. Les Asbourg d'Autriche et d'autres nations ne voient peut-être pas d'un très bon oeil qu'un français ou un portain désigné par la France devienne roi d'Espagne. Peu importe. La France ne manque pas d'opportunités. Il existe des continents entiers à conquérés comme il y a au-delà de l'Europe. La loi de France, en Amérique du Nord et riche à Inde. Ce faire, il se peut être nécessaire de balayer ou d'écrader les perfis d'anglais. Peut-être qu'il y a de mal à cela. Mais qu'y a-t-il de mal à cela ? Donc nous allons faire une campagne. La différence, alors campagne course effectivement ça finit en 750, c'est deux tours par année. Chaque tour c'est six mois. Donc campagne longue, donc campagne course vous dise d'avoir certains nombre de territoires. Ligurie, Savoie, France, Pennsylvanie, territoire chicorique, Confédération nord-amérique, New York, Nouvelle-France, Ile-de-du-Vent, Corse, territoire algonquin, territoire michigan. Longue, un peu plus, New York, Hindustan, France, Egypte, territoire et Cherokee, Nouvelle-France, territoire michigan et Flandre. Auréa et Saint-Petsilvanie, territoire algonquin, Carnartie. Victoire prestigieuse, ça vous demande, alors c'est un truc qu'on voit pas souvent, ça vous demande en fait d'avoir un certain nombre de territoires et d'avoir le plus de prestigieux à la fin. Et domination, c'est-à-dire c'est contrôler le plus de monde possible. On va en faire une longue. Je déteste ça. Parfois ça dure très longtemps. On va faire du conseil, on va dégager. Quoique début de partie, c'est quand même, je vais laisser. Limite temps de bataille, on va mettre 40 minutes. On va déjà arriver des batailles de siège où j'ai vaincu les ennemis et je dois attendre jusqu'à la fin. Vous devriez en tout premier lieu renforcer vos armées en recrutant des soldats afin de patrouiller convenablement les frontières étendues de la France. La partie est de l'Alsace pourrait être menacée. Ses habitants sont en majorité germanophone. Aussi, la Prusse ou l'Autriche pourraient essayer de la reprendre dans une tentative de fonder un seul empire germanique. Cependant, un conflit terrestre prolongé avec l'une de ces nations peut s'avérer imprudent, malgré la puissance et la réputation de l'armée française. Les territoires du Saint-Empire germanique à l'Est sont habitées par de bonnes populations chrétiennes sous le joug qu'on reput de maîtres hérétiques luthériens. A ce titre, les territoires de la Rhénanie et du Württemberg sont des cibles potentielles pour l'armée française catholique désireuse de rendre la vraie religion fidèle. Veillez également à étendre votre emprise dans les nouveaux mondes, c'est-à-dire l'Amérique et l'Inde, avant que les Britanniques ne colonisent les deux continents, devenant ainsi trop puissant pour les tenir en échec. Il existe encore des territoires inexplorés sur le continent américain, bien que les Espagnols aient commencé leur expansion dans cette direction. Le temps est donc essentiel. En Inde, le paysage change, le vieil empire moghol s'effondre et perd des terres face à ses rivaux marâtes. Les Britanniques, les Hollandais et les Portugais sont tous actifs sur ce théâtre. Vous devriez donc nouer des alliances et vous assurer des territoires avant eux. Passez des accords commerciaux pour vendre vos ressources coloniales, ouvrez autant de routes commerciales qu'il vous est possible entre la France et ses colonies et protégez les routes pour contrer toute attaque dans la mesure du possible. Une alliance avec l'Espagne peut également se révéler fructueuse pour contrebalancer le monopole actuel des Britanniques en Amérique. Voilà, le tour de la situation. Alors, on va faire un petit tour. Bon, quels objectifs ? Vous voyez ce qu'il faut que j'ai pour une campagne longue ? De toute façon, on va faire une domination, le but est de conquérir le monde. Ici, vous voyez le prestige du fait du militaire, d'un aval, de révélation et de l'économie. Ça, c'est une technologie philosophique. Donc, on voit effectivement le prestige. Le genre prestigieux, c'est ça, en fait. Alors, on va faire un petit tour de ce jeu. La grande spécificité de ce jeu, effectivement, déjà, on va commencer, c'est par la politique. Nous avons des politiques, effectivement, d'imposition dans les territoires. Alors, c'est là que je vais vous donner une astuce. Je vous conseille toujours de baisser d'un cran. En train de voir. Ah, mais c'est bien, ça rajoute un peu d'ordre public. Par contre, en résumé national, vous voyez, j'ai 5100 prévus au prochain tour. En faisant ça, j'ai plus que 4800. En fait, en faisant ça, ça a fortement dynamisé l'augmentation de la population et donc ça permet d'avoir des nouvelles villes qui vont se créer sur le territoire français. Donc, ici, effectivement, on voit qu'il y a une ville qui n'est pas encore assez égaux, etc. Moins vous avez d'imposition sur les classes mineures, plus, effectivement, ça va accroître et augmenter de la population. Au niveau des Amériques, c'est un petit peu moins important du fait, effectivement, qu'il y a une immigration naturelle qui a lieu. Mais je vais quand même baisser, parce que ça diminue très peu mon imposition et ça va, même logique, permettre de faire accroître plus vite. Deuxième imposition, la noblesse. Augmenter, diminuer la noblesse. Si vous faites attention, ça joue là-dessus. Et qu'il y a une légère migration vers les colonies. Voilà, en fait, c'est ça qui est important par rapport à ça. L'intérêt de jouer là-dessus, alors, pendant le début de partie, c'est le plus intéressant en mid-game, c'est effectivement la croissance des villes. Il faut savoir qu'il y a deux trucs qui vont rapporter de l'argent. Un, votre ville a une valeur. La valeur augmente, croît effectivement via les bâtiments que vous avez, via les améliorations ou autres. Décroît en fonction de certains trucs. Plus vous imposez, plus ça, ça va diminuer. Paris, ici. Donc, plus votre région va être riche, plus votre taux d'imposition dessus va être important. Donc, si vous avez 40% sur une région où vous avez 100 000, c'est intéressant. En sachant que la France, l'Angleterre, Londres, Madrid sont parmi les villes les plus riches. Il y a également, de mémoire, Moscou, qui est une ville extrêmement riche, également. Donc, la rentable commence avec la France. Ils essaient de rusher pour récupérer ça. Ça vous permet, effectivement, de rapidement développer. Deuxième particularité, c'est la partie politique sur ce jeu. Il y a trois types, on va dire, de philosophie. Donc là, ça bug un petit peu dans mon format. Donc, il y a la monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle, la république. Et il y a une religion d'état. Mais je regarderai après. Monarchie absolue vous permet de limoger vos ministres autant que vous voulez, sans avoir de problème. Vous n'êtes pas limité. Ça fait que les nobles vous aiment, mais le peuple aime moins ce type de gouvernement. Les constitutionnels ou autres. Les constitutionnels, vous avez un monarque qui ne change pas. Les républicains, c'est tout présidentiel. Donc, le problème des autres formats, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas limoger plus d'un ministre par tour. Et il suffit que vous avez une élection qui vous fout en rire votre cabinet avec des ministres pourris, ça va vous poser un problème. Donc là, vous allez voir chacun leur bonus. Donc, 8-14, plus 2 en gestion. Ça me permet d'augmenter ma valeur diplomatique. Et je gagne plus de prestige par tour. En tout cas, ça va s'armer. Ça coûte moins cher de recruter. Je suis plutôt pour les réformes. Et voilà, ce qui est en particulier. Je suis moins bon pour la justice, mais mieux pour le trésor. Dirigeant. Le dirigeant m'augmente le prestige, les négociations et la richesse des villes. Le trésorier m'augmente mon impôt global, les bonus d'augmentation des revenus des routes commerciales et le développement des villes. Le chancelier, c'est tout ce qui est la justice, tout ce qui est la répression, tout ce qui est le coût de répression et tout ce qui est le bonus de répression. Donc, la répression, c'est ça. De garder son ordre public stable. L'armée, c'est tout ce qui va influencer le coût de recrutement, le coût d'entretien et la vitesse de technologie. La marine, même truc, mais pour un marine. Donc, marine, il est bien. Plus un de bonheur pour les classes inférieures. Il est jeune en plus. Donc, ça, je prends. Stratège, garde. Justice. J'aimerais bien en prendre un mieux. Amérique, qu'est-ce que j'ai en Amérique ? Alors, Amérique, c'est... Alors, spécificité, effectivement, pour Econi, vous avez un seul ministre. Donc, il joue sur l'imposition, sur la répression et les coûts d'entretien. C'est que 5 ministres-là jouent sur votre zone de capital. Donc, pour l'Inde, si vous êtes les Marâthes, c'est sur la zone de l'Inde. Et vous avez un ministre pour l'Europe ou autre. Quand vous êtes américain, donc pas américaine, c'est ici, vos 5 ministres de base. Et vous avez un ici et un là, etc. Donc, ce ministre, ça, est plutôt bien... Bon, économe, on s'en fiche, il n'est pas au trésor. Donc, ça lui donne pas de malus. Mais plus ça en gestion. Bien. Plus ça de bonheur pour les classes inférieures et honnête. C'est bien. Là, par contre, on voit, effectivement, que la croissance est négative. Et ici, on voit, effectivement, que tout le monde ne s'apprécie pas. Parce qu'ici, on a vu... Il a beau savoir gérer, mais il n'est pas apprécié. Bon, rien de bonheur aux classes inférieures. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Statut que c'est pas bon. Marchand à son stand, on s'en fiche. Alors, lui, on va le limoger. Et lui, il ne me plaît pas. Et j'ai dû, possiblement, améliorer la condition. Je ne vais pas réussir à toucher à ça. Réputé sévère, c'est un mauvais trait. Enfin, ça... Réputé sévère, ça peut être bien s'il n'est pas en pas à justice. Mais lui, ça... Le problème, c'est que j'en ai pas d'autre de bon. Nul. Il n'est pas bon. Donc, ça, c'est la partie ministre. Parti commerce, vous voyez les différentes ressources mondiales que vous pouvez, effectivement, acquérir et produire. Leurs valeurs. Donc, chaque morceau. Et vous voyez, effectivement, ce que vous vendez, à qui vous vendez, par voie terrestre, par voie maritime. Et ça, plus votre route dure longtemps, plus, effectivement, vous avez les autres biens qui vous rapportent. Voilà. Deuxième gros volet, la partie recherche. Très important. La recherche est très importante. C'est ce qui va vous permettre de booster votre économie. Alors, moi, toujours au début, je vise à rapidement avoir les écoles les plus rapidement. Donc, je vise à la philosophie pour rapidement booster l'université, donc l'école, pour avoir le plus rapidement possible des ressources. Et surtout, rechercher plus vite mes technologies. Ensuite, toujours premier tour que je fais. Je fais un petit tour ici. Technology, on s'en fiche. Par contre, on va faire un petit traité commerciale avec l'Empire Marathe. Suède, Technology, est-ce qu'on peut échanger un truc ? Non. Russie, Technology, t'as rien à échanger. Prusse, Technology, t'aurais été d'accord ? Non. Je tente toujours. Parfois, ça vous permet de récupérer des technologies. Non, t'as rien. Espagne, on est allé avec eux. Ils n'ont pas de technologies qui m'intéressent. Eux. Portillerie. Voilà. Ensuite, Danemark. Ils en ont rarement. Par contre, la Louisiane. Il n'en a pas. Le Canada, le Crimée, non plus. L'Espagne, parfois, ils n'en ont pas cette fois-ci. L'Italien, non plus. L'Urtember, ils n'en ont pas encore. Et Vestphalie, pas encore. Par contre, nous, on va commercer avec eux. Vu que c'est des territoires qui sont limitrophes, on va commercer avec les deux là. Si c'est possible. Je ne sais pas. Nouvelle Espagne. On va tenter de commercer avec eux. Oui. Voilà. Je tenterai plus tard de commercer avec eux. Ensuite. Ça, c'est le début ou autre. Moi, je fais toujours un tour de mes ministres. Je suis toujours comme ça et pas. Les parties. Si vous voyez prospérité spectaculaire, c'est-à-dire que j'ai une des meilleures prospérités. Et vous voyez déjà le commerce. Avec une nouvelle route, je gagne déjà plus d'argent. Ensuite, au niveau diplomatique. J'ai un protectorat. La Louisiane. Je suis allié à l'Espagne. On voit ici les personnes comment ils m'apprécient et comment j'apprécie d'autres personnes. Donc, voilà. De toute façon, on n'a pas un qui j'aime pas. En guerre d'office contre les pirates et les nations barbares. Les nations barbares, ils sont ici. Les pirates sont de l'autre côté. Donc, je vais directement m'installer ici. Avec ma flotte pour éviter qu'ils puissent s'attaquer à moi. Ici, il y a les pirates. Et les pirates, effectivement, qui ont pillé mes ressources. Donc, il faut tout se méfier. Alors, troisième point important. Chaque mine, bâtiment ou autre a un rendement différent. Vous voyez ici, effectivement, ça, c'est une mine à faible rendement. Une mine à rendement moyen. Ici, c'est une mine d'or à rendement moyen. Donc, ça me rapporte 1008. Une mine d'or à faible rendement va me rapporter moins. Ça, ça importe en expansion. Ça me rapporte 300. Ça, ça importe très pauvre. Ça me rapporte 200. Donc, vous avez des facteurs de richesse au niveau de vos bâtiments. Et au début, c'est très important de maximiser les lieux. Ça vous rapportera le plus. Pendant, plus 8, abondant. Ça me rapportera 200. Deux tours, c'est déjà amorti. Donc, je vais le faire. Ici, le rendement, ça coûte 875. Mais ça coûte quasiment rien. 1000, le premier niveau. C'est intéressant. Ici, je peux faire ce bâtiment pour augmenter ton imposition. Mais je n'ai pas le faire. De toute façon, généralement, les bâtiments tech 1, je l'ai fait. Malgré les faibles rendements, lui, en trois tours, il est amorti. Parce que c'est des bâtiments qui rapportent très vite beaucoup. Chose importante ici, par contre, c'est que je vais commencer à construire une petite armée. Et comprendre plus tard pourquoi. En Europe. Je vais faire. Le pied de tout ici. Tac, tac, tac. Ici, c'est quoi ? Le rendement prospère. Ok. Pauvre ici. Très pauvre ici. Le rendement, on va quand même le faire. 625. Alors. Tu vois, tu as des traits de général. Artiste militaire, se dépasse plus vite. Grand général, commandant de cavalier, homme de cavalier. Donc, lui, il y a 4 cavalier, il est bon. Donc, je vais commencer à regrouper une armée. Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Je ne m'en fiche. Je vais tromper mes armées et je verrai bien. Je vais construire ces troupes-là. C'est des brigades étrangères. Alors, ce n'est pas la meilleure de brigades étrangères, de régimes étrangers que vous avez. Par contre, c'est une... De mémoire, eux, ils ont la meilleure morale. Mais au niveau de stade d'habilité ou autre, c'est une des meilleures. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait assez rapidement. Ça, on est bon. Ensuite, il faut que je trouve un truc où investir. Eh bien, ça sera sûrement de la mine d'or. Parce que je n'ai pas de mine d'or là-bas. 1500, très bien. Et ici, vous voyez, un kilo dans ma porte 16. Ici, je passerai de 18 à 31 kilos. Donc, ça va augmenter la production de tout autant. Voilà, voilà. Ici, ce que je vais faire, une chose très importante. Je vais construire un soldat. Là, ce soldat va aller dans ce port pour éviter que le port puisse se faire raider par des bateaux et me détruire. Ah, oh, ça... Ah, punaise. Toi, de mémoire, t'es pas bon en conversion. Exact. Je suis au service de la volonté de Dieu. Marchez ! De mémoire, il ne m'apprécie pas. Les mémoires, eux, m'apprécient. Par contre, les autres ne m'apprécient pas. Alors ensuite, ici, je te propose un paiement de 100. Est-ce que tu accepterais ? Parfait. Offre 100. Non, attendez. Ce que je vais faire, je vais faire un accord commercial. J'ai demandé que je vais offrir ça. Bon, je n'arrivais pas à négocier avec eux, tant pis. On va toujours chier de donner une techno, mais c'est pas grave. Alors, j'ai encore mis les quelques... Toi, je pourrais tenter de t'envoyer dans le nouveau monde. Je vais amener ma flotte ici. Alors, au niveau de l'ordre public, effectivement, ça ne vous l'est pas montré, mais vous pouvez avoir des correilles religieuses. Donc là, c'est bien synthétisé. C'est plutôt dans le nouveau monde. Trop religieux. Quand c'est des religions protestantes ou autres, ça affecte peu. Quand c'est d'autres religions, ça affecte un petit peu plus. Donc, méfiez-vous de ceci. Québec. Québec, Québec. Important que tu aies de quoi me recruter, de la vraie unité. On va faire ça. Et on sera bon. Et de mémoire, j'ai un objectif. Ils ne m'ont pas encore donné l'objectif ? Non. Il y aurait une mission, en fait, avec toutes les nations. Donc, l'Espagne a le... On protectera, effectivement, la Nouvelle-Espagne. Moi, j'ai la Louisiane et l'Angleterre a les 13 colonies. Il y a une mission, en fait, qui permet à chaque fois de récupérer ces colonies. Directement, sans contrôle. Les provinces unis, ils ont ça. Ok. Je suis où ? 6000 pour le prochain tour. Les premiers tours, c'est vraiment important. Nickel. On ne pouvait pas arriver mieux. Moi, c'était une guerre prioritaire, les provinces unis. C'est pour ça que je dis que je ne pouvais pas arriver mieux. Par contre, je vais détacher un navire. Parce que je suis en train de réfléchir. J'ai le port de Brest qui n'est pas... qui n'a pas de garnison du tout. Après, dommage que les Anglais ne les aient pas rejoints. Sinon, j'aurais pu faire un conflit contre les Anglais en même temps. Confédération Huron. Non, pas besoin de l'aide de mes alliés. Un port de commerce subit le blocus d'une flotte ennemie dans votre région d'origine. Tant que cela durera, aucune importation ni exportation n'est possible. Et tous les revenus du commerce de la pêche transitant par ce port se sont suspendus. Agissez rapidement pour lever le bloc... Ah, ils ne recalissent pas à l'autre port. Ok, c'est bon. Voilà. Tout le monde s'entend pour dire que l'état de la crie est accompli pour grand-main de la nation. La Louisiane va s'allier à vous. Territoire de Michigan, territoire Algonquin, territoire de Chiroqui. Territoire de Chiroqui, du Michigan et Algonquin. Il me faut ces trois territoires-là pour m'unir à la Louisiane. Je suis en guerre contre les Hurons. Je vais m'attaquer ici. Ça me fera un territoire en plus avec un peu de fourrure, on ne va pas dire non. Je vais tenter de faire... Et je n'y ai pas pensé au premier tour, c'est tenté de faire... Demander la paix. Le problème, c'est qu'au début, ils ont une flotte assez forte. Je vais ici préparer une armée. J'ai une unité légère, j'ai une unité de milice. Celle-ci, je vais les enlever. Armée là, que je puisse voir ce qu'on a. Ça, je vais les enlever. Ça me fera trois canons, ça me fera trois cavaliers, ce sera suffisant. En tant que général. Toi, tu ne vas pas être mon commandant, donc tu as moins deux en morale. Je vais même possiblement t'enlever. Il y a trois unités étroits. Je peux encore recruter quatre. J'ai donc recruté quatre régiments de milice. Ministre ! Toujours, ne pas oublier de regarder. Parfait, il me rajoute deux fois du bonheur. Par rapport à lui, il est bien mieux. Il n'y a pas de quoi gérer. Par contre, d'un point de vue technique, je suis passé de moins... Moins trois, moins un. Ici, je m'en fiche un peu. La noblesse, généralement, est un peu moins contraignante que le peuple. L'important, c'est ça, ici. Là, c'est fait. En avant, marchez ! Autre chose ? Monsieur, trompe, en avant ! En gros, la technique, c'est de vous envoyer des miliciens en première ligne. Et derrière, vous envoyez des aides de camps irréguliers pour, effectivement, attaquer au corps à corps. Et comme ça, vous récupérez ça. Pour ça, il y a de la faire la guerre contre les provinces unies. Deux mines, dès le début. Un camp de bûcheron. Un camp de bûcheron, c'est pas le truc le plus important, mais c'est surtout pour avoir les deux mines là. Donc, vous voyez, la richesse par défaut minière. Énorme, énorme, énorme. Ici, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils avancent sur Bruxelles. Prennent Bruxelles. Moi, ici, ça, je vais raser. C'est que cette phrase n'aurait plus déconnu derrière. La mémoire, la France n'a pas de bâtiment spécial. Là-dedans. Pareil, ça, on va l'enlever. On va enlever ce bâtiment. Je réfléchis en même temps. Ici, par contre, le gouvernement, ça fait beaucoup plus sentir qu'ils aiment pas. C'est-à-dire, c'est rare quand même que j'ai déminé ce qu'ils sautent en... Ah, il est... Je n'avais pas vu ça. Il est fermier général. C'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Après, c'est le dirigeant qu'il faut que je change. En Amérique. Et en Amérique, ça va s'ajouter à ça. On va voir quels prochains choix qu'ils peuvent se proposer à nous. On va voir comment on adaptera. De toute façon, ici, pour le moment, on reste défensive tant qu'on puisse construire des navires. Là, par contre, ma marine, elle me coûte combien ? Elle me coûte 2 000. Portis-moi, marine, c'est pas... Je suis à dissoudre, là, t'es... Là. Là. Asse. J'ai gaspillé de l'argent. Gaspillé de l'argent. Tant pis, ça arrive. Tant pis, ça arrive. J'ai hésité à accepter la proposition. Mais j'aime pas avoir des alliances militaires. Parfait. Les provinces unis qui sont assiégées par un peu tout le monde. Une fois que mon armée de Paris est prête, donc ça va être prêt à ce tour-là, je vais avancer sur les Pays-Bas. Il faut que je me méfie des Iroquois. Les Iroquois seraient bien capables de vite me venir sur la gueule. Je vais aller raid les autres, là. L'une de vos routes commerciales maritime... Où, la siège d'une route commerciale. Voilà, j'ai deux mines qui sont montées. Voilà, il y a l'économie en train de revenir. Louis XIV, maîtresse. Toi, c'est quoi ? Trésorien industriel, trésorerie. Est-ce que t'as un truc ? Adopta à ce poste-là. Martin Kidd, le plus tristement célèbre William Kidd, a fait un moment à être présenté à ses cinq chefs d'accusation. Ah, première fois, la corde est rompue. Pourtant, son UBS balance a appris à Tami. C'est un exemple pour les apprentis pirates du monde entier. Malgré cela, le bonheur de Kidd est un tact qui, innocent avec son sort, est essaié alors qu'il s'est pris aux hommes machiavéliques de la compagnie de Zane-Orienton. Ne connaîtra peut-être jamais la vérité. Koukou est enterré, fabuleux, l'inistible trésor de Kidd. On a une armée et deux prêtes. Le but, c'est de récupérer Amsterdam. Et surtout, avec Amsterdam, je vais récupérer une deuxième école. Donc, qui dit école, dit ressources. Ça peut être une ville pauvre, n'empêche que ça, j'amortis ça en deux tours. Sans compter que ça m'apporte de la richesse nationale. Donc, c'est très bien. Toi, tu vas rejoindre ici. Ça me permettra d'avoir une garnison sur la frontière, là. Alors. Au début, je vise vraiment à maximiser grandement. Un ou deux de plus. Épices. Épices, ça vaut le coup. Mais non, puis il y a une exportation aussi d'une ressource, plus le cours de la ressource s'effondre. D'ailleurs, ici, on a des endroits où on peut mettre des navires commerciaux. Vous voyez. Ça, c'est des comptoirs de thé. Globalement, il y a des épices. Ici, plutôt d'ivoire et d'épices. Quelques navires Indiana. Ce n'est pas des bons navires. Ça n'a pas de défense, mais... Ça peut aider l'économie. Le porte-préjudice, c'est qu'il y a trop d'impositions. Au début, c'est compliqué dans les colonies de faire mieux. Ici, c'est 2000. C'est 350 de plus pour 2000. Et ça me débloque des nouvelles technologies. C'est ce qu'on va faire. En fait, on va faire deux bâtiments qui ne sont pas forcément les plus rentables, ces deux-là. Par contre, dans l'app technologique, ça va me débloquer les recherches là. Moins de coût... Moins de 10% de coûts de construction des bâtiments métallurgiques. Puis 8% de richesse pour ces bâtiments-là. Plus 4% de richesse grâce aux bâtiments et pour les bâtiments industriels. Ici, 8% de richesse pour les textiles. 4% de textiles. 12% de textiles. Donc ça, c'est pareil. C'est des recherches intéressantes à avoir assez rapidement. Personne n'a des technologies. Par exemple, l'Espagne, tu n'as pas une technologie pour moi. La Prusse, tu n'as pas une technologie pour moi. Alors... Ok. Ok. On va se débrouiller sans, hein. De toute façon, on avance avec l'armée. Ah ! Par contre, ça peut être intéressant de laisser terminer la chambre des députés. Alors après, il faut quand même que je liquide assez vite. A savoir que c'est parmi les... Je crois que c'est les meilleurs bâtiments agricoles du jeu, ceux-là. Moi, les... les indigènes ont les meilleurs bâtiments agricoles du jeu. On est pas trop mal. Par contre, j'avais totalement oublié que le ministre, les bonus de l'ordre public, ça s'appliquait à tous les lieux. Je croyais que c'était vraiment limité au théâtre d'opération, mais ça, je me suis trompé sur ce point-là. Je m'y attendais à eux. Ça m'arrange d'une certaine manière. merci le Portugal. Merci le Portugal. Au moins, ma route qui était pillée n'est plus pillée. il a intercepté en fait le navire. Il y a des terres inutilisées propres à des plantations dans cette région. La construction de plantations à cet endroit augmentera les capacités d'exportation de votre nation, améliorant les revenus grâce au commerce international. Un passif sous le feu. Nucléation du virus de la variol, donc après, il y a aussi tous les petits événements historiques qui apparaissent au fur et à mesure. Parti, nous ici, on va regarder une chose. En fait, on va... On ne va même pas attendre. J'allais dire, on a une opportunité de le flinguer. Ça, je vais sûrement le faire parce que j'augmenterai un petit peu mon taux d'imposition sur ma province capitale, donc c'est pas mal. Je crée... Ça me débloquerait ces régiments-là. C'est une des meilleures infanteries du jeu. C'est une infanterie... C'est une super infanterie. Après, le problème, c'est qu'économiquement, j'ai peur que ça soit... Le coup... Ils ont quoi ? Ils ont... Les infanteries étrangères sont un peu moins bons que les infanteries de ligne classique, mais vu qu'ils coûtent moins cher en entretien, c'est pour ça que j'aime bien en avoir. Surtout que c'est la capitale, donc il va y avoir une très grosse résistance derrière, mais je ne me permettrai de récupérer une école. dit une école, dit deux techs en même temps de recherche. Je vais me te faire recruter un militien. Je ne vais pas recruter le militien, je vais... Ça serait... Ça serait plus logique de faire le reste. Je vais directement faire ce bâtiment-là. Je vais rester un tour en siège de la ville. Donc, si j'attaquerai maintenant... Je ne fais pas ou de bâtiment, j'attaquerai maintenant... Ah, on va attaquer. On va attaquer tout de suite. On va attaquer tout de suite. On... On va réparer derrière les bâtiments. C'est une très grosse prise. Le gars, récupérer ça, ce sera une énorme prise dans cette guerre. Et récupérer, il faut avoir une chose. Récupérer. L'objectif est de capturer le camp, pas de le détruire. Les bâtiments détruits sur le champ de bataille seront aussi détruits sur la carte de campagne. Pour capturer le camp, tuer ou mettez en déroute toute l'armée. Assurez-vous que votre artillerie et que vos équipements sont positionnés assez près pour pouvoir cibler les murs. La flèche verte indique qu'ils sont à porter. Le problème des premières artilleries, c'est ça. Peu importe. La cavalier, je la mets toujours derrière parce que c'est tout seul qui se fait canarder. Le fait que je n'ai pas la baïonnette, ça m'embête. Mais bon, on va le refaire sans. De toute façon, à un moment, on ne peut pas tout avoir non plus. Je vais éviter de perdre mon général. Ça serait idéal. Le boulet est le type de munition le plus utilisé, en particulier par la martillerie. Parasuite, l'artillerie, or les demi-canons au début de partie, c'est des canons qui ne sont pas mobiles. Parasuite, on aura des canons qu'on pourra bouger. Là, ça sera déjà plus agréable pour les sièges. On va faire bouger ces quatre régiments. Le but, c'est de péter ce morceau-là. En fait, le mur va se fissurer à cet endroit, au niveau de là où vous montez ce ramurette. en fait, il y a des techniques qui existent. Elles sont un peu bourrines, mais ça marche toujours très bien. En fait, vous canardez là, vous canardez là. Vous avez déjà arrivé plein de fois de laisser cinq, six troupes bloquées ici. Une fois qu'elles sont bloquées, vous avez péter les deux côtés, ils ne peuvent pas descendre. Donc, vous, vous contournez, vous en fichez, vous prenez un autre côté. Voilà. Le mur est tombé. Deuxième raid. Ça, c'est des tirailleurs. Donc, les cours des voies, c'est des tirailleurs. Donc, il tira un petit peu plus loin. Je trouve une petite description en rapport à ça. Mais en gros, ils tirent un peu plus loin que les autres unités. 90 à 10. Ils tirent en mode tiraillé, donc ils tirent tous d'un coup alors que ces unités tirent en ligne. On va voir s'il laisse deux unités de mousquelles en plein milieu. On ne va pas y avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. En mode que je n'ai pas de shrapnel. Après, il y a une autre technique. Une fois que vous êtes de l'autre côté, vous faites monter une armée en plein milieu avec les grappins, vous pouvez. Et là, comme ça, vous avez des troupes qui tirent en continu sur un mur indestructible. La stratégie marche aussi. De mobiliser les divisions tranquillement. là, on va voir qu'ils aient un mur indestructible. on va voir les deux structures qui sont à l'autre côté. des troupes et on va voir qui sont des troupes la Je ne vais pas encore écarrer. là ils vont perdre des miliciens bon tant pis c'est pas des grosses unités mais bon c'est toujours des troupes jamais refuser des troupes qu'on vous donne les miliciens ils ont perdu quoi ? la moitié de leur escouade les tirailleurs sont en train de me canarder les troupes qui m'embêtent les cavaliers les tirailleurs sont en train de me canarder les tirailleurs sont en train de me canarder les tirailleurs sont en train de me canarder on se cache pas effectivement je vais faire beaucoup de dégâts à forteresse ce sera réparé après mais bon c'est nécessaire on va bientôt faire 10 minutes qu'à bataille a commencé c'est Sous-titrage ST' 501 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 Il ne faut absolument qu'il y en ait une unité de cavalerie là, ma cavalerie que j'ai mis de côté depuis un petit moment. Par contre ils vont se faire défoncer sur les murs. Ils vont se replier. Il y a beaucoup de pertes. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une petite ferme, ça ne coûte pas bien cher mais on va à faire. Où est-ce qu'il se déplace, il n'y a pas eu de déplacement. Il va faire pousser la flotte, il n'y a pas eu beaucoup de navires, mais... Je ne peux pas les empêcher de débarquer, je ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent chez moi. Travailleurs en grève encore. Il y a un petit peu partout j'ai l'impression. Nous on va déjà faire ceci pour enlever un petit peu ma richesse. Oh mais ça me donnerait plus de richesse. J'ai plus de problèmes religieux déjà ici. Ça, ça m'intéresse ça, je vais laisser finir. Ici, prochain tour c'est bon. Alors 4500 à dépenser. Alors des sports là, mais ce sport amène que du mécontentement, ce n'est pas bonne idée. Ça peut être un gros investissement. On va faire ça. Voilà, comme ça on va faire un bon petit développement économique. J'ai dû enlever ma technique des impôts pour un petit coup. Mais bon, on va finir. On va le laisser terminer. Quatre tours, il finit ça. Bon, je n'aurais pas fini là-dedans, ça c'est sûr. Un peu de chance, Angleterre va venir. Non, Angleterre me prend un Martinique, ça c'est une certitude. Je pourrais à rigueur me dire que je brûle tout. Au pire, je vais être réglé sur les pieds. Un clic sur le bouton assassinat. La nuit est mon ami. Je replie cette armée là, une fois que celle-ci est reconstituée. Tant pis si je perds New York. 1.050 en 2 tours, c'est déjà rentabilisé ce truc là. 2 tours. Ça va améliorer la richesse de la région. Et sur la richesse de la région, il y aura un pourcentage. Mais d'un point de vue technique, ça rapportera déjà plus que son coût d'investissement pour la région. 1.050 en 2.050. Si j'arriverais à prendre Boston, le main, et si je fais ça, cette armée-là, elle va, là, un truc. Non, mais ils seraient capables de prendre ça. Ça change beaucoup de choses, là. Est-ce qu'au pire, il reprend ça ? Moi, après, je prends ça. Par contre, il faut que j'enlève quelques investissements métropole. Il est fait, ça m'a apporté. Il neuf. Le coût de recrutement a diminué. 650. Ça coûte moins cher, maintenant. Après, il faut juste que je récupère le main. Il faut absolument que j'arrive à faire la paix avec certaines personnes. parce que là, je ne m'en sors plus. Tiranguine, c'est où ? Feu par rang, c'est là. Il faut encore que je fasse ça et ça. Je fasse ce bâtiment et j'aurai feu par rang. Et là, je serai tranquille une fois que j'ai le feu par rang. Donc, ultra, je vais continuer là-dedans. C'est technologie, c'est technologie, puis celle-ci. Alors, on va faire comme ça et ça ira très bien. Et tenter le coup. Bon, eux, plus sérieusement, eux, ils ont quand même une... Pas une grosse force de frappe, mais ils ont tenu quand même contre eux. Donc, c'est pas mal. La bav... Ouh ! Le coût supérieur à Bavière. Attendez, ça m'intéresse, ça. Ils auraient une baïonnette à tenon, comme celle que je vais développer, là. Autriche attaque les barbaresques. L'Espagne, si elle pourrait me dégommer les pirates de mon port, ou que les pirates s'en aillent. Bon, la Louisiane m'aide bien, c'est bien. Merci, la Louisiane. Continue ton boulot. Les Iroquois retourner au Michigan, ça m'arrange. Bon, au Maroc, vous dégommez la flotte espagnole, ça m'arrange pas. Je n'ai rien fait, ce recoup-là. Ils sont barbares. Vous allez aider qui? Pirate. Oui. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellions. marchez immédiatement. Marchez immédiatement. continuez focus ici. Il y a des ressources qui viennent d'ici. Là, eux, ils se sont approchés de la capitale. Nous sommes puissants et invaincus. Oui, monsieur. Ils vont se faire démolir. Pierre et victorieux. En avant. Marchez. On a une chance de récupérer stun blessure. C'est pas mal. On a quasiment réussi à récupérer la diplomatie chez eux. Je n'ai pas oublié de reconstituer, c'est trop. Je ne peux pas tout reconstituer. À un moment, je veux bien, mais il y a des limites. Bonne nuit, une volition technique puissante avec l'oriseur FVS qui reste dans le système de fixation de la gamme. Les présents modèles prévaient simplement d'enfoncer le balné directement dans le feu ou de l'adjuster au canon. Il faut remettre son trait d'une bague de serrage agrémentée d'une fente en forme de halle ce qui permet de s'ajuster à une pièce de canon. Il permet également de décentrer de la ligne médiane du canon de façon à ce qu'elle puisse tirer et recharger son arme sans se couper les doigts. Voilà. Pour laisser la tenon, en fait, ce que ça rajoute un anneau. Beaucoup plus simple. Là, il y a beaucoup de pirates. Par contre, les... Les deux, trois... Ce qu'on a fait ici, c'est... Parfait. Parfait. Voilà. Il a perdu un chef, les Iroquois. La Louisiane, vous êtes comment au niveau économique? Vous avez fait le niveau 2, donc si je... Il faut que je les bourre au niveau économique et ils vont se développer. Parfait. Ils ont fait le palais royal, le bâtiment que je voulais. Qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont... Ouh ! Elle peut être la même, gars. qu'ils ont vraiment amassé des troupes, là. Espagne, avez-vous des technologies pour moi? On peut peut-être s'échanger, ça. Je prends. L'échange me va. J'ai gagné un tour là-dessus, ça me va. Je pourrais... Surtout que ça prend que deux tours pour faire cette technologie. Viser ça. Le regrettement moins 10%. On va viser ça. Ça, ça jouerait un petit peu sur la croissance. Ça, beaucoup plus. Je vous rappelle, au début de la partie, on voulait faire le palais impériale. On l'a toujours pas fait. Je peux rien faire, je peux rien financer. J'ai déjà tout financé, ce que je pouvais. On peut pas financer plus. On va s'arrêter au niveau du financement. On va essayer, après, d'avancer sur Philadelphie. On va essayer de stabiliser ça et avancer sur Philadelphie. Ici, ça marche. Ça va me permettre de trop dégarnir non plus. Ça va me permettre de plus dégarnir que ça, le front. Ok, ici. Bon, alors, on va s'arrêter pour ce stream. On va finir ce tour-là. Les orages arrivent chez moi. Donc, j'ai des choses, comme il faisait très beau, j'ai essayé des choses ouvertes ou autre. Donc, je vais devoir les ranger avant. Il faudra peut-être que je change l'overgate. Je suis en train de voir. Là, il y a des trucs dégueulasses. Donc, là, sur Overgate, vous avez un truc, là. Bon, après, c'est transparent. Donc, vous voyez quand même ce qu'il en est. La map mondée, là. On va juste faire un tour rapide. On va juste faire ce tour-là. Comme ça. Demain, est-ce que j'ai un tour prévu de l'après-midi ? Non. Donc, il est fort probable que demain, après-midi, vous ayez un stream. De toute façon, suivez-moi sur Twitter. Je vous tiens au courant dessus. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Très bien. Inéguisable. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Ouais, pour la classe inférieure, plus 2%, plus 10% des fermes. On va arrêter de faire des fermes avec ces persos. On va juste faire ça. Ne publie pas les articles de journaux. J'allais dire... Il y a assez de choses à gérer comme ça, mais en tout cas, le fait que l'Angleterre, je vais réussir à le gérer. Ça, c'est génial. Ça, c'est très, très bien. On va... Bon, on va faire un petit... C'est à cause des membres du gouvernement. Et en plus, ils ramènent les quibres. Bon. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On a fait quand même 16 tours. Alors, de toute façon, les campagnes sur Empire d'Ottawa et Napoléon, c'est toujours très long au début. D'autant encore plus sur Empire que Napoléon. Après, on s'en est pas trop mal sortis malgré tout. On a... On a quand même tenu Paris. On a été en guerre, on était en guerre à un moment contre Hanovre, Rhinani, Savoie. On est toujours en guerre contre l'Angleterre. Alors qu'on avait aucune armée autre que celle que j'ai envoyée à la seconde. Donc, j'avais plus d'armée aux Pays-Bas à part quelques troupes qu'on s'est fait déclarer la guerre par ces trois-là. On a plus signé un traité de paix avec la Savoie. Donc, maintenant, on est tranquille avec eux. Donc, on est bon. On a évité de perdre Strasbourg sur une bataille décisive. Il n'y avait pas beaucoup de troupes, certes, mais ils auraient pu apprendre et on a pu à tenir. Hanovre qui a fait un traité de paix tout de suite. Bon, malheureusement, ici, on s'est fait avoir sur un mauvais move de ma part. Bon, tant pis, ça arrive. Londres qui est enfin sécurisé dans le Nouveau Monde. On a quand même réussi à prendre la Guyane néerlandaise. Donc, on a quand même accès maintenant à une économie quand même qui grossit sur la durée. On a perdu par contre Terre Neuve la période présente. Par contre, on a réussi quand même en contrepartie. On a pris quand même ici ces trois villes-là ce qui est quand même énorme. On a pris quand même quatre villes pour une de perdue. Donc, pour le moment, on est dans un bon petit ratio. Excusez-moi. Donc, on va maintenant chercher à prendre, on va essayer de regrouper nos tours. Attendez un petit peu ici, regrouper des troupes pour prendre Philadelphie, descendre au sud, récupérer toute la côte, comme ça au moins on récupérait l'intégralité des 13 colonies. Et après, pourquoi pas regrouper nos troupes ici et monter sur les Zéroquois pour les finir, les Hurons. Voilà, ça c'est le projet des Amériques. Ici, stabiliser encore un petit peu pour que ça diminue encore un petit peu, qu'on n'ait plus trop besoin de la garnison. Quitte à développer un petit peu les collèges, augmenter un petit peu les bâtiments là, la conversion de toute façon se fait tranquillement. Comme ça, après, on fonce sur Edimbourg, Dublin. Comme ça, au moins, on finirait l'Angleterre pour de bon. Les présences unies sont bonnes. On attend encore deux tours pour ça, puis une fois que ça c'est bon, on envahit Cologne. Avec cette armée-là. On va remettre l'objectif Cologne qui est envoyé celle-ci en renfort. Et puis voilà, comme ça, ça sera tout. En tout cas, merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada